des gens aux comportements pathogènes ou pathologiques. Donc si vous voulez la décision de ce ministre, il devrait se l'appliquer à lui-même d'abord. Est-ce que vous voulez qu'il y ait eu un renforcement des effectifs, c'est incontestable qu'il y ait eu une amélioration des capacités matérielles. C'est aussi incontestable du fait de l'amélioration des capacités financières générales du pays. Maintenant, une police ne vaut que par le rôle politique institutionnel qu'elle joue. Une police qui agit dans le cadre du droit et sous la conduite de la justice souveraine est une police efficace, est une police de régulation sociale. Une police qui échappe au contrôle de la justice et qui évolue dans un contexte où, le moins qu'on puisse dire, nous sommes dans un état de non-droit, est une police qui n'est pas efficace, quel que soit le membre de ses effectifs, quelle que soit la qualité de son matériel. Maintenant, si vous voulez, la féminisation, c'est une bonne chose dans l'absolu. Après tout, si vous voulez, tout le monde a le droit de travailler en Algérie, hommes ou femmes, et tout le monde a le droit de travailler dans tous les secteurs de la vie économique et sociale. Et il est bon que des femmes assument des responsabilités dans ce domaine-là, comme dans tous les autres domaines d'ailleurs de la vie économique et sociale. Si vous voulez, c'est à ce niveau-là que se pose la question. C'est une question politique dans toute sa splendeur, si vous voulez, de l'opacité du système algérien. Effectivement, on peut parfaitement penser que ces événements ne sont pas les liés. On peut penser qu'ils le sont également. Rien ne peut nous indiquer de manière claire qu'il y a une jonction entre des affaires de corruption et l'assassinat, la mort brutale de ce chef de la police. Ce qu'on sait, en tous les cas, si vous voulez, et nous l'avons écrit, c'est que les affaires de corruption qu'on veut bien nous montrer, les affaires de corruption qu'on veut bien nous janter en pâture, sont-elles représentatives de la corruption qui s'est vie en Algérie depuis des décennies ? Est-ce que c'est vraiment tout ça, seulement cela, la corruption algérienne ? Ou est-ce que c'est un système qui fabrique et de la corruption et de la violence ? Et qui a besoin de la violence pour justifier, si vous voulez, la prédation continue qui s'exerce au détriment de l'économie et des couches sociales les plus défavorisées ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si vous voulez, au-delà de l'esprit événementiel, de l'assassinat de ce monsieur et de ces affaires qu'on nous jette en pâture, on a arrêté des voleurs. Tout le monde sait en Algérie qu'il n'est pas besoin d'être un grand policier pour savoir que la corruption sévit au plus haut niveau de l'État et quel est le fait même de ceux qui dirigent les appareils et qui sont censés lutter contre la corruption. Donc, si vous voulez, le problème est de cette nature-là. Le système va reproduire les mécanismes de corruption et de violence tant qu'il existe, parce qu'il ne connaît que cette régulation-là. Si vous voulez, on le sait depuis les éliminations successives de Zegar, par exemple, quand il y a eu la montée en puissance du défunt général Belcher, eh bien, il a fallu liquider les réseaux Zegar, envoyer un message à tous ceux qui n'auraient pas compris quel était le nouveau chef, et c'est ainsi que, si vous voulez, le système a muté. De la même manière, si vous voulez, il y a, sur un autre style, sur un autre registre, quand le système est en panne, il se débarrasse des branches mortes, comme l'affaire Khalifa, par exemple. Et malheureusement, ça, c'est récurrent. Nous le constatons, c'est des éliminations physiques, ou c'est des éliminations politiques brutales, dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Les affaires de contrôle de la rente, effectivement, ressemblent plus à des moyens, des expédients de type mafieux, qu'à une gestion juridique d'un état de droit. Merci. Si vous voulez, la prise de prélèvement de commissions sur les contrats, c'est une tradition. Ça fait des décennies que les milieux proches du pouvoir réel s'enrichissent de cette façon en prélevant des commissions sur les contrats extérieurs. Là, tous les détenteurs de la moindre parcelle d'autorité publique, la monnaie, ils la vendent. Donc, effectivement, ce système ne peut fonctionner que si, au plus haut niveau des appareils de sécurité et au plus haut niveau de l'État, on est d'accord pour que ça fonctionne comme ça. Donc, si vous voulez, c'est tout un système qui est organisé autour de la captation de la rente pétrolière. Ce n'est pas... Le moindre contrat passé avec l'extérieur est souvent entaché de fraudes, de surcoûts, de commissions occultes qui sont placées dans des comptes à l'extérieur. Ça, si vous voulez, c'est bien organisé, c'est bien huilé. Tous les paradis fiscaux en Suisse, au Liechtenstein, au Luxembourg, à Monaco et ailleurs, dans les îles anglo-normandes, sont des adresses connues pour des intermédiations frauduleuses algériennes. C'est connu. Qu'est-ce que vous avez dit que l'autre ministre, Saïd Bousfliqa, ou Saïd Khamsa Benli'a, est-ce que vous avez dit ? Ça, je n'en ai pas... Franchement, je n'ai pas le moindre élément de preuve qui me permette de dire ça. Ce n'est pas du tout par pudeur ou par gêne, mais nous n'avons pas de preuve. Il se dit que tous sont des voleurs. Si vous voulez, mais nous n'avons pas, nous avons le droit et le devoir de la rigueur dans ce genre d'affaires. On ne peut pas accuser les gens sans avoir des éléments probants. Mais il se trouve, effectivement, que la rumeur publique, que la Fox Populi, que les banquiers, beaucoup d'observateurs de la vie économique, et pas seulement les Algériens, disent que la corruption est au centre du pouvoir algérien. C'est trop simple, c'est trop beau si c'était comme ça. Non, vous savez que d'abord, les responsables au premier degré ne se montrent pas. Ils ont des hommes de paille, ils ont des hommes de main, ils interviennent à travers des réseaux et des clientèles. Ce n'est pas un chef de réseau qui va venir dans une banque publique prendre un sac d'argent. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe de manière plus organisée, un peu plus intelligente. Comment peut-il que les gens qui sont dans le Jézair écradent l'amouel à l'intérieur du pays ? L'amouel n'est pas dans le Jézair. Une partie des paiements dus au trésor ou dus à l'Algérie ne rentrent pas en Algérie. Tout simplement, ils ne sortent pas d'Algérie, ils ne rentrent pas. Si vous voulez, un certain nombre d'opérations ne sont pas comptabilisées. Tout simplement, elles sont versées à des comptes privés. Et vous n'en avez aucune trace. De la même manière, C'est un petit peu d'avis.